Bonjour à tous, quel est ton message général, en tout cas ce que tu dois entendre aujourd'hui pour les prochains jours, qu'est-ce qui s'annonce pour toi ? Alors visiblement, tu es quelqu'un de très connecté, de très spirituel, qui n'hésite pas à pratiquer du coup la loi de l'attraction, alors ça vient en résonance avec la vidéo qui est publiée sur la loi de l'attraction. On sent que tu as pris le temps de poser tes intentions, aujourd'hui tu communiques beaucoup plus avec tes guides, en espérant d'avoir des messages au quotidien, on sent que ta spiritualité est en train de se développer. Et ce qu'on te dit au travers des messages que tu as adressés, que tes demandes ont été bien sûr entendues et qu'elles ont été prises en compte. Alors on parle effectivement, pour le coup, d'un homme qui ressort plus âgé, ça peut être quelqu'un de la famille qui peut être ton guide, ton grand-père, on sent que pour le coup, ça, ça me parle vraiment, tu vois, de ton guide, cette personne sage et dans la sérénité. Et la question que tu te poses par rapport à la relation que tu vis, visiblement, a été une des préoccupations que tu as, c'est qu'on te dit que l'amour, en tout cas, celui où tu vas pouvoir un petit peu t'épanouir, gagner en sérénité, partager des moments complices et intenses, va se développer clairement. Alors pas tout de suite. Ça, c'est clairement, tu vois, on te dit que cette approche ne se fera qu'en fin d'année 2023. Mais en tout cas, tu partiras sur quelque chose des plus épanouissants à compter de cet hiver. Alors cette information, clairement, aujourd'hui, elle a besoin d'être travaillée parce qu'on sent que ça crée chez toi de la frustration. Il y a eu des conflits. Donc tu te dis, mais comment on va parvenir à retrouver un terrain d'entente ? Eh bien, on te dit que petit à petit, cette communication va reprendre. Il va y avoir des échanges qui vont amener à apaiser un petit peu plus de douceur. Ce processus prendra du temps, prendra du temps. On voit bien qu'il y a une tierce personne en plus qui est là autour de vous, qui vous conseille et qui vous guide. Ce n'est pas une personne toxique. Elle est juste là. Elle est une amie, une épaule sur laquelle tu peux t'appuyer. Tu vois, en plus de ça, vous ressortez à côté. Donc c'est super beau. Donc malgré les questions que tu te poses, on voit bien qu'il y a cette personne. Alors ça peut être une mère, une tante, une amie plus âgée qui, elle, te dit, mais fais attention. Tu vois bien, là, tu es en train de souffrir. Tu es dans la tente. Moi, je serai toi. Je passera autre chose. Tu vois bien, c'est une personne qui ne sait pas où il veut. Vous avez tout faire tous les deux. Et cette personne, tout simplement, elle, elle s'inquiète pour toi. Donc écoute un petit peu ce qui vibre avec toi. C'est nécessaire. Mais de toute façon, il faut que tu lâches prise rapidement, que là, du coup, tu te reconnectes un petit peu à cette part de toi, la liberté retrouvée. Et ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, l'abondance va venir frapper à ta porte. Donc pour moi, toi qui attends une évolution concrète, sache que toutes tes demandes ont été entendues. L'amour, en général, va se développer sur la fin d'année. Malgré une situation un petit peu complexe, un petit peu précaire aujourd'hui, que tu sois célibataire ou que tu ne le sois pas, que tu t'es séparé. Tu es très bien entouré. N'écoute pas trop les autres, même si c'est des commentaires qui peuvent être bienveillants, alertants. Ça met aussi en écho certaines peurs de ces personnes. C'est logique. Et clairement, aussi, tu as l'abondance qui arrive dans ta vie. Donc garde confiance. Alors prends parfois qu'une fragmente de cette vidéo. Il y a peut-être qu'une partie qui peut être pour toi. Mais sache qu'en tout cas, l'année 2023 est source pour toi de changements et de tournants et que la résolution de tes difficultés est sur la bonne voie. Donc ça, c'est important que tu l'entendes. En tout cas, c'était le message qu'on voulait te donner aujourd'hui.